Et salut à toi, donc je te récupère ce soir pour une vidéo un peu rapide, je fais ça assez rapidement parce que j'ai pas trop trop le temps c'est juste que je viens de rentrer chez moi et je viens de voir un truc et j'ai dit je prends la caméra et je leur montre tout de suite ce que j'ai vu donc on est, donc la vidéo sortira demain parce que j'aurai pas le temps sûrement ce soir de la monter alors je vous explique en gros ce qui s'est passé, il y a quelques semaines j'ai récupéré donc une montre religieuse qui était sur mon épaule quand je faisais un peu les trucs dehors en fait, et elle était super grosse donc j'ai dit je vais tester, je vais la prendre et je vais la mettre dans une boîte en fait, comme je fais d'habitude pour voir ce qui va se passer donc tout simplement quand je suis rentré ce soir en fait, j'ai vu qu'elle avait pondu en fait un cocon donc ce qu'on appelle un eau-tech, ou une eau-tech, je sais pas exactement donc on va regarder ça ensemble en images, j'ai trouvé ça super intéressant donc je vais pas la remettre dans la nature, je vais la laisser dans sa boîte, la laisser, donc laisser l'eau-tech et voir si, bah d'habitude il n'y a pas de raison, voir l'éclosion pouvoir filmer l'éclosion, filmer les bébés, et après les relâcher dans la nature bien entendu car je vais pas élever des centaines de bébés, j'ai pas le temps du tout pour ça mais je pense que c'est une bonne expérience à faire, alors s'il y en a qui savent mieux que moi comment ça se passe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, là c'est vraiment une vidéo rapide et voilà j'espère que ça va être cool quoi, je vous montre ça en vidéo, et puis bah voilà allez c'est parti on y va alors je garantis pas cette vidéo, en fait, une vidéo vraiment, comment dire, parfaite bien entendu, mais tout simplement, je vais essayer de vous montrer au mieux tout simplement ce que j'ai pu voir donc elle est dans une boîte qui fait à peu près 30-30 par à peu près 25 de hauteur donc grillager sur le dessus donc là on va l'avoir à l'envers, mais regardez Low-Tech en fait qu'elle a fait alors ce qui est marrant c'est que j'avais jamais vu en fait comment c'était fait, j'en avais trouvé mais j'avais jamais vu, on dirait vraiment, alors c'est impressionnant mon ressenti, on dirait de la colle ou d'espèce de mousse polyuréthane c'est vraiment super dur donc je vais essayer de vous mettre au plus près on dirait vraiment une colle en fait, tout simplement, alors qu'elle a créé ça donc je vais ouvrir la boîte en espérant qu'elle ne se barre pas parce qu'elle est assez vive voilà, on va essayer de ne pas faire de geste brusque donc là, elle nous l'a pondue, donc aujourd'hui donc moi je ne l'ai pas vue en fait, tout simplement mais c'est super intéressant quoi, je veux dire j'ai une montre religieuse qui vient de me pondre à Low-Tech un cocon et logiquement à l'intérieur, donc il y a les viveux montres religieuses qui vont évoluer en fait, qui vont se développer donc elle reste vraiment au-dessus je ne savais pas qu'elle restait vers son Low-Tech moi j'ai trouvé toujours sec en fait, qui avait déjà été qui avait déjà éclos en fait, tout simplement et on voit vraiment qu'elle reste depuis tout à l'heure en fait au-dessus de son cocon elle reste avec, elle le protège alors je ne sais pas si c'est normal, mais voilà quoi et quand j'ai approché tout à l'heure un verre elle a mis un coup de pâte direct quoi donc c'est vrai que depuis que je l'ai, elle n'avait pas voulu manger donc voilà, c'est vrai, c'est vraiment sympa je suis vraiment content, j'espère que ça vous plaira elle a bien maigri depuis qu'elle l'a pondue je vais faire deux, trois petites recherches dessus c'est vrai que c'est intéressant maintenant que j'y vois voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu on fera un petit suivi, si vous en voulez un vous me le dites en commentaire et n'hésitez pas allez tout le monde, je vous dis à bientôt pour un petit suivi de la montre religieuse n'oubliez pas, demain à 18h30 la vidéo va sortir vidéo spéciale, n'hésitez pas à les regarder abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et je vous dis à demain allez, salut à tous abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501